Le projet ALIAS pour Aliment et Alimentation Santé rassemble aujourd'hui 6 laboratoires partenaires dont les expertises complémentaires contribuent à accroître les bénéfices santé et le bien-être ainsi qu'à réduire les risques par le biais de l'aliment et de l'alimentation. Bonjour, Pascal Crenne, je suis médecin gastro-entérologue et spécialisé en nutrition métabolisme, coordinateur de l'équipe de nutrition au sein de notre unité et à ce titre membre fondateur d'ALIAS. Nous émergeons au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une nouvelle université créée en 1991 et qui comprend 6 composantes plus 2 IUT et une école d'ingénieurs. L'UFR des sciences de la santé Simone Veil est également de création récente et se déploie sur le territoire de l'île de France-Ouest par l'intermédiaire de 7 hôpitaux et de 18 unités de recherche labellisées. Nos thématiques de recherche ont trait à l'adaptation à la dénutrition et à la renutrition, tout particulièrement par l'étude de biomarqueurs d'intérêt. Elles se centrent sur trois types de pathologies liées à notre recrutement, qui sont les troubles du comportement alimentaire par l'intermédiaire de leurs complications somatiques. Les pathologies handicapantes neuromusculaires graves, tout particulièrement traumatismes crânien, traumatismes médulaires et les pathologies digestives et singulièrement les complications post-chirurgie bariatrique de l'obésité. Nous avons bien entendu par ailleurs une activité d'enseignement à la fois en formation initiale pour les étudiants en médecine en deuxième et en cinquième année, ainsi que la coordination de deux DU et un master en nutrition. Enfin, nous avons une activité clinique de soins au sein de la PHP, la Science Publique Hôpitaux de Paris, par l'intermédiaire d'une unité spécifique d'hospitalisation et de consultation dédiée spécifiquement. L'UFR des sciences de la santé, en collaboration avec les services hospitaliers psychiatriques spécialisés, constitue aujourd'hui un centre de référence en Ile-de-France concernant la prise en charge des aspects somatiques graves liés aux troubles du comportement alimentaire. Dans le cadre du projet ALIAS, nous avons choisi de valoriser notre expertise dans la prise en charge des aspects somatiques sévères, des troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement dans le cadre de l'anorexie mentale, le plus grave et le plus fréquent des troubles du comportement alimentaire, de par les complications somatiques qu'elles engendrent. Les complications somatiques de l'anorexie mentale peuvent être déclinées en trois axes. Premièrement, les complications liées directement à la dénutrition, dans lesquelles on retrouve les atteintes hépatiques, les atteintes cardiaques, les atteintes digestives, mais également les atteintes osseuses et les atteintes infectieuses. Deuxièmement, les complications liées aux comportements pathologiques associés, c'est-à-dire au vomissement, crise de boulimie, à la potomanie ou au mésusage de médicaments à butte purgatif. Troisièmement, les complications liées aux effets adverses potentiels de la renutrition. Notre thématique de recherche s'oriente vers l'étude des complications hépatiques, cardiaques et digestives observées au cours des dénutritions sévères dans l'anorexie mentale. Nous avons mis en évidence une association entre la gravité de la dénutrition, la fréquence et la sévérité de l'atteinte hépatique. Nous avons également mis en évidence une atteinte cardiaque avec à la fois une diminution de la masse musculaire cardiaque et dans les cas les plus sévères, une atteinte de la fonction avec une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Notre recherche s'oriente actuellement vers l'étude du microbiote intestinal chez ces patients dénutris atteints d'anorexie mentale. En effet, des résultats préliminaires d'une étude pilote menée dans notre unité, comparant le microbiote intestinal de patients dénutris atteints d'anorexie mentale à des volontaires sains, a montré l'existence d'une différence. Ces résultats préliminaires devront être confirmés par des méthodes plus précises telles la métagénomique. Des associations entre ces modifications, les troubles digestifs, hépatiques et myocardiques sont en cours d'investigation. Ultérieurement, une tentative de modulation du microbiote intestinal par des produits spécifiques, ainsi que le rôle de l'assistance nutritionnelle par voie entérale devront être étudiées chez ces patients.